Musique Je ne sais pas qu'on s'en tente à accepter comme pensionnaire. Un personnage qui possède des épaules larges comme ça. Une poitrine dure comme du frère. Il s'appelle André. Je suis avec un inventeur dans le salon. Oh, dans le salon? Oui, oui. Oh Dieu, j'aimerais ça me connaître. Pas tout de suite. Non, non, ce n'est pas le temps de le déranger. Je vais vous le présenter plus tard. Là, dans le moment, il est en train de faire des ajustements sur une de ses inventions. OK? À bientôt. Un inventeur avec des épaules d'athlète, je vais sûrement lui plaire. Une minute, madame l'espérance. En plus, cette tête-là, c'est mon pensionnaire à moi. Puis, en ce moment, vous, vous avez deux hommes qui s'occupent de vous. Celui-là, vous allez même laisser. Comment deux hommes? Oui. Votre François Latour. Et puis... Qui l'autre? Qui l'autre? Et voilà, l'autre. Oh, pas lui. Pas lui. Oh, Berthe, je suis tellement heureux de vous voir enfin. Comment se fait-il que vous soyez revenu au Canada? Vous n'étiez pas bien à Paris, vous? Oui, je suis follement au milieu de vous, Berthe. Et puis, j'étais surtout très inquiet, mais maintenant que vous m'êtes revenu et que votre François de Latour est retourné à Paris, allons souper ensemble ce soir. Berthe, venez-en, parce que mon François de Latour est revenu à Montréal. Eh! Il est revenu à Montréal? Mais si jamais je ne rencontre ce Français-là, je vais lui donner un petit coup de pied qui va le réexpédier à Paris. Il va y en avoir du Français dans l'air. Comptez pas sur moi, parce que ce soir, je vais aller souper et passer la soirée avec lui. Demain, je vais sûrement aller souper avec notre nouveau pensionnaire. Eh! Un nouveau pensionnaire par-dessus le marché? Oui, un nouveau pensionnaire qui est présentement dans le salon, un athlète avec des épaules larges comme ça. Pas mal mieux que vous, ça. Ha! Un colosse! Oui, 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 un colosse qui est présentement dans le salon. Mais, mais qu'est-ce que je vais devenir dans tout ça? Retournez chez votre maman! Mais... Ouh! Ma chère Berthe. Mon cher François. Je suis très heureux de vous revoir. Mais moi de même, mon cher François. Mais vous êtes vécu de noir. Sauriez-vous en deuil? Non, Berthe. Je viens de faire l'acquisition d'un salon mortuaire au Canada. Je suis maintenant directeur de funérailles. Lui aussi? Directeur de funérailles. Permettez-moi de vous présenter. Un autre directeur de funérailles, Oscar Benmar. Oh tiens! Très heureux de faire la connaissance d'un confrère. Un confrère, mais jamais! Oh! Je refuse de donner la main à un sale compétiteur! Ha! 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 C'est ça votre François de Latour. Mes condoléances, Berthe Lespérance. Jaqueline. Il est pas très affable. Ce mec là. Vous savez, il pensionne ici et temporainement. Je le connais très 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 peu. Ha! Un Français comme compétiteur! Il dit qu'on veut sauvegarder la langue française dans Québec. Il s'en vient nous enterrer! J'en dirais deux mots, Renu l'évêque. Vous m'avez fait arrêter en passant pour vous apprendre la nouvelle. J'espère que ça ne vous fait rien de souper et de passer la veillée avec un directeur de funéraire. Ça ne m'est jamais arrivé dans le passé, mais soyez assurés, mon cher François, que ça ne changera rien entre nous. J'en étais sûr. Alors, je vous revois tantôt. Vous êtes pressé. Oui, j'ai des morts qui m'attendent. À tantôt, Bert. À tantôt, François. Et où est-il, ce salon mortuaire ? Mes cercueils ne sont pas à vendre, cher monsieur. Je vous souhaite d'en enterrer le plus possible des Français. Mais laissez-moi les Canadiens français ! Merde, monsieur ! Ce qui, en France, veut dire aussi bonne chance. Merci, monsieur. Mais peut-être elle avait de sortir du salon, l'inventeur de Saint-Faurier. Tiens, le voilà justement. Ah, vous êtes tout un inventeur, monsieur Chénier. Mais, vous avez-t-elle ses épaules larges comme ça ? Qui a refoulé l'inventeur de Saint-Faurier ? Mais, madame Sylvain, mademoiselle d'Espérance, je voudrais vous présenter monsieur André Chénier. Merci, madame. Ah, vous êtes inventeur, j'ai toujours aimé la compagnie des inventeurs. Oui, mettez-en pas trop, mademoiselle d'Espérance. Monsieur Chénier, il est marié, il est père d'un garçon. Mais, vous ne nous aviez pas dit ça, Saint-Faurier ? S'il avait été célibataire, on l'aurait peut-être accepté comme pensionnaire. Mais là, c'est une toute autre histoire. Voyons donc, quand je vous ai demandé d'accepter André comme pensionnaire, je ne parlais pas de monsieur André Chénier. Monsieur Chénier doit s'absenter pour quelques jours. Et puis, il nous a demandé de garder André. Son garçon ? Mais non, pas son garçon, monsieur Chénier. Voulez-vous appeler André ? Son, André. Oh, un robot, madame de Dieu ! Il n'est pas peur, il n'est pas dangereux. Non, au contraire, il est doux comme un agneau sur le mot-là. Je comprends qu'il a les épaules larges et puis la poitrine dure comme fer. Mais comment faites-vous pour le faire avancer ? Ce robot-là, il n'est relié à aucun fil. Le système électronique qu'on voit dans son dos, permet au robot d'avancer ou de reculer, enfin d'obéir aux autres qu'on lui donne. Autrement dit, c'est le ton de la voix qui fait qu'il avance au pire-pire. Donnez-nous une démonstration, monsieur Chénier. André, tonne à droite. Tant. André, à gauche, gauche. Oh, ben ! André ! Stop ! Stop ! Oh ! Mais il est sensationnel, ce robot-là, monsieur Chénier. C'est extraordinaire ! Monsieur Chénier, je sais que vous êtes pressé, alors on vous le tient pas, puis inquiétez-vous pas, on va bien prendre soin de votre robot. Merci, là. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Chénier. André. Oh, mon dieu. Mademoiselle Espérance, je suis bien pour vous de... Oui, 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 en tout cas, un robot qui s'appelle André, je vous présente notre nouveau pensionnaire bellement. C'est avec cet André-là que vous avez souplé le masque. Alors, je me demande ce que ça mange. Vous n'allez certainement pas entretenir une longue conversation avec lui. Pourquoi pas, non, en plus de répondre aux commandements qu'on lui donne, il est presque aussi intelligent qu'un être humain. Oui, il est même presque aussi intelligent que moi. Et à part de ça, il répond à nos questions en émettant un signal. Pas vrai, André? Un poutre, et quand il veut dire non, ben, c'est deux poutre-poutres. Est-ce que je m'en ai? Mais, oui, il y aurait dit, pardon, André, il répond à nos questions. Ben oui, je vois bien ça. André, 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 recule. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Hein? C'est bon, ça? À part de ça, mademoiselle d'Espérance, il y a une chose que je voulais vous dire. Si votre voix lui plaît, il peut répondre à vos questions. Mais si, par exemple, en condition de lui être sympathique. Par contre, si vous lui plaisez davantage, il peut même lever les bras. Oh! Voulez-vous essayer l'expérience? Oh, oui. Est-ce que, est-ce que je peux le tutoyer, ça fort ? Oui, 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 donc, allez-y. Est-ce que je te plais, André? Il a dit oui, il lève les bras. Oh, il m'aime, madame, si je veux. Bon, il aime tout le monde, ce robot-là. Fais-le-moi. Et moi, est-ce que je te plais, André? Il vous aime pas, madame, si je veux. Oh, il a même pas levé les bras. Oh, ben, il a pas de goût, ce robot-là. Ça dépendait rien que de moi, il restera pas ici longtemps. Moi, je lui plaise sept. Oh, tu... Hé, tu... Stop. Laisse pas, André. Oui, dis non, Bellemare. Je ne te plais pas. Stop ! Vous êtes pas, Bellemare. Viens, prenez pas, tu me plais pas. Tu me plais pas, tu n'es que le paquet de ferraille. Ah! 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 Mais... M. Bellemare, M. Bellemare, voulez-vous pas l'insulter? Hein? Il est très susceptible, André. Stop. Il a le même caractère que va vous tomber sur les nerfs, Bellemare. Mais que je ne suis pas un robot, on ne le conduira pas par le bout du nez. Stop! Stop! Ah! 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 Voyons, mon Bellemare. Il rit à part de ça, ce robot-là. Vous pouvez même lui raconter une histoire. Pour ça, si elle trouve drôle, il va la rire, puis il lève les bras en l'air. Saint-Faurien raconte une autre quelque chose. Vous pouvez raconter une belle joie aussi, André, pour te raconter une histoire. C'est un gars qui se présente chez le psychiatre. Puis il dit, M. le psychiatre, il dit, ça marche pas, il dit, il n'y a personne qui veut me parler. Il dit, ma femme me parle pas, mes enfants me parlent pas, mes voisins me parlent pas, ma parenté me parle pas. Le psychiatre dit, suivant! Tu vois, tu es beau, symphonie? Tu vois, tu parles à lire les robots, tu es histoire. Ah! Oscar! Bonsoir, maman. Nous venons de voir à la télévision, à l'émission, parle-parle, j'en jase un robot. Extraordinaire! Ne me parlez pas de robot, maman. Il m'intéresse, ce robot-là. Si seulement je pouvais rejoindre l'inventeur. En ce qui me concerne, il peut bien aller au diable, ça va. Mais comment? Tu l'as vu? Bien sûr, son inventeur a mis en pension chez Mademoiselle L'Espérance. Ah, pas chez Berthe L'Espérance. Je ne l'aime pas, il ne l'aime pas, mais il aime qui? Berthe L'Espérance. Oh, mais ne mantez-là! Voyons, Oscar. Comment peut-tu savoir qu'un robot puisse aimer perdre l'Espérance? Mais il répond à nos questions, maman. Il parle? Une minute, Oscar. Mais non, il ne parle pas, il répond à nos questions par des signaux. Je l'ai vu, vous pouvez me croire. Il nous juge par le timbre de notre voix. Et, chose rare, ils ne m'ont pas. Ah ben, je veux l'être humain, parce que c'est trop Blanche, il ne soit pas montré sur la télévision. Mais non. Ben, il m'intéresse de plus en plus ce robot-là. Un robot qui répond à nos questions. Et surtout qu'il ne ment pas. C'est mieux que certains hommes, n'est-ce pas? Dollars. C'est pas drôle, Blanche. En parlant de l'invention, Ephraim, il y a quelqu'un qui a inventé de quoi pour remplacer l'automobile. Pas d'huile, pas de moteur. Ça marche. Ça marche, ça roule. Ça peut remplacer l'automobile, ça roule, puis ça marche. Pas d'huile. Qu'est-ce que c'est? Un cheval pour une voiture. C'est ça, pas rien, un bon. Je vais aller la raconter, André. Le robot? Ben oui, il va en trouver drôle. J'en ai une pour toi. André! Stop! Stop! Écoute, là, je viens de rencontrer Saint-Fornier, il m'a raconté une histoire, justement. La manière, je vais te la raconter, elle va être bien meilleure. Écoute-la, tu m'écoutes, là. Bon, on vient d'inventer quelque chose qui roule, qui marche, puis ça va remplacer le cheval puis la voiture. C'est-tu qu'est-ce que c'est? Un automobile. Ben oui! Tu la trouves pas drôle? Ben réagir, faire quelque chose. Tu la trouves pas drôle? Ben tu t'en chocheras de raconteur d'histoire, OK, là? Bon, ça, avant d'inventer, tu n'es pas même pas au monde. Alors, il est revenu de Paris, François de la Tour. Oui, depuis quelque temps. Euh, justement, je dois le rencontrer pour parler d'affaires avec lui. Et moi, je l'ai rencontré chez Berthe L'Espérance, ce sale compétiteur français. Mais il n'avait pas dit qu'il avait acheté un salon mortuaire à mon reine. Eh bien, moi, je vais le faire barrer au cimetière. Et c'est mort. Il va être obligé d'aller les enterrer en France. Parce que j'ai eu une idée. Je vais m'arranger pour aller souper avec lui. Et puis, je vais te l'acheter, son salon mortuaire. Mais je ne demande pas mieux pour qu'il puisse retourner dans son pays ce soir. Et quelle excellente idée. Si vous allez souper avec lui, il ne sortira pas avec Berthe L'Espérance. tandis que moi, je pourrais sortir avec elle. Je l'appelle immédiatement. Oscar, où est ton indépendance et l'orgueil de la famille? Tu ne sais même pas si elle va accepter l'Espérance. Sûrement, maman. Mais pourquoi ne prenez-vous un bouche-trou? C'est tellement agréable de causer avec une personne franche et honnête comme toi. Dis-moi, André... Alors, pour revenir à notre conversation, J'ai l'apparence d'une femme de quel âge? Dans la trentaine? La quarantaine? La quarantaine avancée? Oui, bien, t'as raison, je suis dans la quarantaine avancée, mais parle-en à personne, là, tôt. Mme L'Espérance, êtes-vous rendu folle? Ça fait une heure que vous creusez avec un robot, là. C'est peut-être pas mieux que vous passez votre table parler toute seule. C'est ridicule. Mais il répond franchement à mes questions, j'aime mieux ça que d'aller à la confesse. M. François de la Tour est là pour vous voir. Oh, mon... Elle arrive, M. de la Tour. Elle rend du folle attachée, celle-là. Mon cher François, je ne vous attendais pas. Sitôt, je ne suis pas prête. Je me suis encore arrêté une fois en passant pour vous dire, ma chère Berte, qu'à mon grand regret, je ne pourrai vous voir ce soir. J'ai un rendez-vous d'affaires à l'hôtel Corona. Êtes-vous sérieux? Très sérieux. J'espère que je ne gâche pas votre soirée. Non, soyez bien à votre aise, ma soirée. Je vais la passer avec mon bon ami André. Votre bon ami André? Oh, ben, il ne faut pas en être jaloux, je vais vous le présenter. André! André! Seigneur! Qu'est-ce que c'est que ça? Stop! Il vient tout juste de devenir directeur du funérail. J'ai déjà des apparitions. François! À demain, mademoiselle d'Espérance. Mon Dieu, est-ce qu'il serait jaloux d'André? Dis-moi André, d'après le thème de sa voix, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des femmes à l'hôtel Corona en compagnie de l'homme avec qui il doit souper? Ah oui, ça se prend. Merci, André. Oh, ma très chère Berte, j'ai appris que vous étiez libre ce soir. Mais qui vous a dit ça? Je sais que votre François de la Tour doit aller souper un souper d'affaires avec mon beau-père, monsieur Tassé. Belle mort, mettez-vous ça dans la tête, j'irai pas souper avec vous. Puis, je veux pas sortir avec vous, je préfère passer la veillée avec mon bon ami, André. Vous me préférez cette ferraille! Je vais vous montrer que j'ai la tête. Plus d'hier que lui! Excusez-moi cet idiot-là, André. Mademoiselle, l'Espérance, elle en est bonne à vous raconter, de loin. C'est toi, André, t'as besoin de la trouver drôle. T'es une femme, elle part du 25 Yves en deux heures. Voyons, donc 25 Yves en deux heures, ça se peut pas. Ah oui, c'est sa bibliothèque qui a passé au feu. T'as trouvé-tu drôle, André? Ah ben, c'est, si en vrai la trouve drôle, je la trouve drôle aussi. Où est-ce que vous allez, M. Bellemare? On en retourne chez ma maman, adieu, perte de l'espérance. Et je souhaite de, 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 de la rouille à votre ferraille. Oh, mais bon, hein, c'est tout de suite. Bon, maintenant, effréné, c'est important. Rien, si vous voulez aller à l'Hôtel Corona, je vous paye un beau souper. Non, vous nous payez un souper? À l'Hôtel Corona, Marquette d'Honneur. Vous allez surveiller pour moi deux certains médicaments et le tien s'il y avait pas. Avec une... Oui, trois heures du matin. Qu'est-ce que peut-il bien le mettre? Oh, la limousine qui arrive. Oh, de l'heure t'en sèche. De l'heure t'en sèche. Ben là, vous, que, que, que c'est que tu fais de vous à ce temps-là? Ça m'a pris la peine d'autre dire, mais je suis-y pour pas se réveiller. Il est trois heures du matin. Ça a été long, hein, de l'on souper d'affaires avec François de Latour. Oui, mais on a tellement parlé d'affaires. Ah, mais ça t'a pris tout ce temps-là, là, pour acheter le salon mortuaire de François de Latour. Une minute, là. J'ai acheté le salon de François de Latour, ben, si j'ai vendu celui d'Ascar. Oh! Hé, on parle, on parle de ça le matin, là, je suis trop fatigué. Oh, 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 c'est pas fini, cette histoire-là. C'est vrai que j'ai dit à ma femme que je couchais sur Mme Sylvain. Non, parce qu'elle était pas dans le cul, les deux poules, quand ils sont venus le voir, M. Dosser. Oui, il y avait eu de la voloille. Tu pensais que c'était des steaks, là. Mais non, mais non, les poules, les poules, pas de plumes. Mais ils étaient, ils étaient belles. Je parle pas si fort, tu vas réveiller André. Oui, André, André, il devait être débelanché. Mais, ça parle de l'Ave, il était prêt à débelancher. Marcus, comme nous, nous parlons au prix, ma femme et moi, allez lui dire ceci. Viens, monsieur. Madame, le rouge à lèvres que vous avez découvert sur le mouchoir de monsieur provient d'une fille de table qui a eu la maladresse de renverser un bol de soupe sur la table de monsieur. Elle en a fait une crise de larmes et monsieur lui a prêté son mouchoir. C'est pas fort, comme excuse. Vous avez raison. Alors, vous pouvez... Bien, madame. Monsieur, madame demande d'où provient le rouge à lèvres que vous aviez sur votre chemise hier. Rouge à lèvres sur ma chemise ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bon, monsieur. Madame, la fille de table, en renversant le bol de soupe, est tombée la bouche première sur la chemise de monsieur. Oh, comme excuse, c'est pas meilleur que l'autre. Vous avez raison, madame. Alors, dites-le... Bien, madame. Monsieur, vous êtes un manteur. Un manteur ? Bien, monsieur. Quant à vous, madame, vous êtes une incrédule qui manquait de jugement. Qu'est-ce que c'est un ivrogne ? Bien, madame. Qu'elle se conduit comme une folle ? Dites-lui qu'elle se conduit comme un enfant. Comme une cervelée. Un instant. Je résume. Monsieur, vous êtes un ivrogne qui agissait comme un enfant, et vous, madame, une tête folle et une cervelée. Mais, Marcus, mais en volant de ma guerre, vous êtes insultant, vous êtes congédié. On n'a rien raison, vous êtes en polition, vous êtes congédié. Merci, madame. Merci, monsieur. On me prend pour un robot. Un robot. Oh, ce mot-là me donne unité. Merci beaucoup pour la démonstration, Saint-Faurien. Ah, ce robot-là, il est extraordinaire. Puis, si tu vois l'inventaire, dis-lui qu'il me fasse son prix. Monsieur, madame, quand c'est si vous êtes ici pour acheter mon robot, sachez qu'il n'est pas à vendre. Ce robot-là ne vous appartient pas, mademoiselle Espérance. Non, mais nous sommes très attachés à l'autre, André et moi. La vérité va sortir du sac. Ce robot-là répond à nos questions. André, est-ce qu'il y avait des femmes à l'hôtel Corona hier soir avec mon mari, monsieur de la Tour? Ce poutre-là, ça veut dire oui, madame. T'as l'artassé. Mais, fayons, non, je ne sais pas si il n'y a pas de bout. Ce robot-là, il n'était pas à l'hôtel Corona hier soir. André, tu nous as entendu dire la nuit passée qu'il y avait des femmes à la table de monsieur Torsé. T'as pas nécessaire de le dire à tout le monde. Mon Dieu, qui est donc pas discret ce robot-là? Donne-en, Torsé, je n'ai pas fini cette histoire. Oh, je pense que je viens de faire une bêtise. Monsieur, madame Torsé! Prêt? Monsieur, madame Torsé! Monsieur, madame Torsé! Ah, 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 si c'est François de la Tour, je ne sais pas si. Dis-lui que tout est fini entre nous, qu'il aille retrouver ses femmes à l'hôtel Corona. Allô? Monsieur de la Tour! Bonjour, monsieur de la Tour. Mademoiselle d'Espérance, non, elle n'est pas ici, non? Elle est partie pour la France. C'est ça, allez la retrouver à Paris. Bon voyage, oui. Oh, mademoiselle d'Espérance, j'oubliais de vous dire que monsieur André Chénier a téléphoné ce matin et il s'en vient chercher son robot. Il s'en vient chercher son robot? Je n'ai pas pour me faire ça. Je me séparerai d'André pour qu'une fois que j'avais trouvé dans un robot un homme qui ne ment pas. Mademoiselle d'Espérance, André, ça peut aussi être une autre femme, hein? Bon, ben, sachez donc, ce robot-là, c'est une femme qui s'appelle André. André, c'est une femme? Oui. Comment pouvez-vous savoir ça, vous, là? Monsieur Chénier va vous dire quand il a fait son robot. Il voulait avoir un robot qui ne ment pas. Vous savez que les femmes sont moins menteuses que les hommes. Oh, ben, dans ce cas-là, qui vient de le chercher, c'est un robot. Oh, ben, je ne l'appelle même pas. Merci. 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 Merci.